coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire la carte numéro 4 et on va commencer par par une rosace parce que sur ma petite carte je vais mettre cette cette rosace là et je vais vous montrer comment je les fait donc je prends moi c'est une chute de papier c'est les papiers de chez tampinoc vous savez cela là que j'adore et l'autre c'est celui là voilà donc c'est une chute là donc ça tombe vraiment très bien donc j'ai pris une bande qui fait donc 30 et demi puisque c'est la page totale et ma bande elle fait trois et demi voilà et donc tous les tous les centimètres je vais faire je vais marquer un pli donc là je vais aller montre comme ça voilà donc j'ai commencé n je suis bien placé je sais plus je suis voilà voilà là là et la dernière ici voilà donc j'ai des plis tous les centimètres si vous n'avez pas de tas de plaque de marquage là ce que vous pouvez faire vous prenez votre bande et vous prenez une règle avec un avec un pli noir par exemple et vous tracez tous les centimètres bord de la règle là comme ça vous faites vous faites un pli voilà mais c'est vrai qu'avec la tablette là c'est quand même beaucoup plus facile donc ensuite on plie comme si on faisait un petit accordéon on fait un accordéon en fait voilà hop je vais jusqu'au bout comme ça et comme ça j'appuie bien voilà donc j'ai mon petit accordéon et ensuite je vais coller comme ça ici voilà je vais le coller alors moi je fais tout à la colle chaude parce que au moins je suis sûr que ça tient bien et que ça sèche tout de suite on n'a pas besoin d'attendre si votre morceau là il est trop petit vous pouvez l'enlever moi je le garde je colle là donc je prends ma colle chaude et je mets une petite un petit peu de colle ici ensuite je reprends mon morceau et je colle voilà là vous voyez ça colle tout de suite et on n'a pas de on n'a pas de soucis ensuite on la met comme ça on aplatit tout et là on a notre notre petite rosace alors ensuite ce que je fais c'est que je prends une petite paire faux là et je vais prendre une chute voilà je sais pas si ça va être assez grand je vais essayer ça a l'air d'aller hop voyez sur un tout petit bout comme ça de papier j'arrive à faire j'arrive à fermer mes deux petits ronds voilà rien ne se perd hop qu'avec des chutes donc j'appuie bien comme ça ensuite je reprends ma colle je plie bien comme ça voyez je la plie bien comme ça je laisse un tout petit peu ouvert comme ça si vous voyez oui et je vais mettre un petit peu de colle au milieu comme ça et bien il va se coller tout de suite hop voilà je rejoins tout tous les plis bien ma ma petite rosace c'est en deux minutes un que ça colle bien voilà voyez on pourrait même déjà la la laisser comme ça et mettre on n'est pas obligé de mettre un rond comme ça si on veut on peut mettre un petit bijou une petite perle ou voilà donc moi j'ai choisi de m alors peut-être que mon rond il est un tout petit peu grand mais malheureusement j'ai cassé ma perfo qui qui est la dimension juste en dessous là donc il faudrait que je m'en je m'en rachète une plus petite parce que en fait l'autre je les cas c'est voilà donc je la je retourne je remets pareil un petit peu de colle ici comme ça hop voilà et ma petite rosace elle est faite avec la colle chaude moi j'aime bien parce que l'on fait ça ça colle tout de suite et c'est très rapide voilà voilà comment je fais mais mes petites rosace alors la carte que je vais faire j'ai donc pris comme d'habitude une feuille à quatre je les plier en deux voilà j'ai pris du papier kraft qui fait 20 par 14 je suppose 20 par 14 et mon papier gandolé il fait 13 par 19 voilà donc je les ai collé j'ai pris un ruban que j'ai plié dessous et je les coller je ne colle pas ici dessous là parce que je vais glisser des petites des petites choses voilà le papier gandolé je l'ai acheté chez bab c'est du papier gandolé pour c'est celui là voilà il ya quatre feuilles dedans voilà c'est pour faire des petites choses comme ça voilà donc il ya que il ya quatre qui a quatre couleurs vert argenté doré et rouge c'est tout voilà déjà c'est rare d'en trouver donc j'étais bien contente quand je l'ai je l'ai trouvé alors donc ma petite rosace donc je vais prendre celle ci comme ça et je vais la mettre au milieu je vais la mettre ici alors peut-être qu'avant j'ai pris une bande de papier la même que ma petite rosace et j'ai fait une pointe comme ça comme une bannière avec ma perfo de chez stampin up et ma petite bande elle fait douze et demi par trois donc je vais la glisser ici je vais la laisser dépasser mais pas trop vous voyez à peu près un petit centimètre voilà ensuite donc je vais prendre ma rosace et je vais la mettre comme ça je vais pas faire dépasser je vais même la mettre un petit peu plus longue parce que je me rends compte que c'est trop court donc en faisant comme ça voilà je la mets à peu près à la moitié du ruban et je la pose ma rosace comme ça alors oui avant de coller encore porte quoi j'ai fait des petites des petits flocons que je vais mettre dessous j'en ai fait quatre et je vais les positionner comme ça voilà ça ça va faire ça va la faire ressortir un petit peu ensuite j'ai pris des toutes petites pommes de peint comme ça je vais mettre ça ici sur le côté et de l'autre côté j'ai fait un petit j'ai pris trois petites boules givrées là comme ça et j'ai fait ces feuilles de houe avec un tampon et des détailles de chez stampin up c'est des choses de l'année dernière j'ai rembossé à chaud mes feuilles et je les ai donc découpé et alors celle ci je vais les mettre là je mets ça comme ça voilà donc déjà je colle tout ça et puis après on fera la suite voilà donc j'ai coulé collé mes petits flocons la rosace les petites pommes de pain et le houe alors ensuite au milieu je vais mettre une petite canne sucre d'orge c'est en plastique ça j'ai acheté ça chez la foire fouille et je vais la mettre ici comme ça voilà je vais coller ça là au milieu alors je vais coller à la colle chaude les petites pommes de pain bien évidemment et les petites boules là je les ai collés à la colle chaude parce que sinon ça tient pas par contre quand je vais l'envoyer ça va être un peu compliqué parce que ça va que je mette ça dans des enveloppes à bulles donc je vais coller comme ça et là maintenant que je suis sur où elle jusqu'où elle va arriver je mets un tout petit peu de colle en bas voilà comme ça hop bien au milieu ensuite j'ai fait un petit noeud double que je vais mettre là je mette ça ici s'il veut bien tenir et se mettre droit ce petit noeud voilà hop j'ai un petit peu de colle voilà voilà cette fois il tient alors j'avais pensé mettre j'ai des petites bottes comme ça au taux coulant j'avais pensé éventuellement en mettre une ici non ça me fait pas c'est pas ça va pas avec le tout voilà et là j'ai donc fait une petite étiquette joyeux noël donc j'ai pris toujours ma perfo que j'aime bien là j'ai fait deux grandes et une petite et pour que j'ai un petit peu plus de rouge là parce que rien que le doré on la voyait pas bien donc j'en ai découpé une de plus et en fait je les décalé sur le bord et au milieu il ya rien c'est pas grave puisque c'est juste pour faire déborder sur les côtés pour qu'on puisse voir un petit peu le le rouge et faire ressortir le doré j'ai mis donc joyeux noël avec une petite étoile sur des petits points de mousse voilà hop là je sécurise parce que sur le gandolé je ne sais pas comment ça tient donc je mets de la colle et je vais mettre mon sentiment ici voilà sur du 3d et bien voilà encore une petite carte de fête j'espère que ça vous plaira voilà la carte numéro 4 les petits bouts de fils voilà voilà et voilà ma petite carte je trouve ça assez original pas mal du tout ça change un petit peu voilà et bien je vous laisse je vous souhaite un très bon samedi et puis je vous dis à demain prenez soin de vous surtout je vous dis à demain 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 je vous dis à demain